Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, nous allons voir un élément qui me semble intéressant parce que, vous savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la méthode des tiers que certains d'entre vous appellent la règle des tiers. Donc, j'avais expliqué que ce n'était pas une règle, mais une méthode parmi 55 autres méthodes. Et j'avais commencé à évoquer une autre méthode de composition d'images qui est infiniment plus intéressante parce que validée par la statistique. Je vais vous expliquer. Alors, cette méthode, c'est la méthode des diagonales. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode des diagonales ? C'est le résultat des travaux d'un photographe néerlandais qui s'appelle Edwin Westhoff, qui est donc photographe, mais surtout qui est professeur de photographie. Et il s'est dit, écoutez, après tout, tous les livres parlent de méthode de composition, etc., en opposant l'intérêt de la méthode des tiers, de la méthode du nombre d'or, de la méthode de la porte dorée, de la méthode des contrats simultanés, etc., de toutes les méthodes de composition qui existent. Et il s'est dit, je vais prendre tous les chefs-d'œuvre en peinture, en sculpture, en photographie, en gravure. Donc, il en a pris des dizaines de millions. Et il les a fait rentrer dans un ordinateur. Et il a essayé d'analyser les points communs entre toutes ces œuvres. Ensuite, il a fait la même chose, mais il a placé un certain nombre d'œuvres. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas trouvé l'information, mais facilement un dizaine de milliers d'œuvres, en demandant aux gens de les classer de celles qu'ils préféraient à celles qu'ils élevaient le moins. Et à la fin, on a essayé de trouver quel était le point commun à toutes ces œuvres. On s'est rendu compte que celles qui fonctionnaient le plus, enfin, en tout cas, celles qu'affectionnaient le plus les gens, avaient un point commun. C'est que leurs points de force étaient passés à l'intersection des diagonales bisectrices. Et c'est donc ce qu'on appelle la méthode des diagonales. Donc, je vous explique ça un peu plus en détail. Donc, si vous regardez à l'écran, vous voyez ceci. Un carré, et vous voyez des diagonales. Bon, évidemment, la plupart des photographies ne sont pas présentées en carré. Donc, en général, elles sont plutôt en format 4 tiers. Et donc, ce sont des rectangles. Donc, si vous regardez le schéma que vous voyez à l'écran, on se rend compte, en analysant la réaction des gens, que les points d'attention sont plutôt situés sur les diagonales du carré. Et que donc, lorsque vous avez une image rectangulaire, comme la plupart des photographies, eh bien, il faut regarder les 4 lignes bisectrices et des angles. Et l'image est plus agréable à voir quand les éléments importants, les points d'intérêt, coïncident avec ces lignes. Voilà. Et donc, c'est ça la méthode des diagonales. Donc, si on veut approfondir un petit peu, d'après la méthode des diagonales, les points d'attention se trouvent souvent exactement sur une ou plusieurs diagonales de 45 degrés d'un des 4 angles de l'image. Et contrairement à d'autres règles de composition, comme la règle des tiers ou la règle du nombre d'or, la méthode des diagonales n'attache aucune importance au lieu où les lignes se croisent. Et elle admet qu'un point d'attention se trouve à n'importe quel endroit de la diagonale. L'important, c'est que ça soit sur ces lignes de diagonale. Tant que les détails se trouvent sur ces lignes, ils attirent l'attention. Il est important que les points d'attention se trouvent exactement sur la diagonale avec une déviation maximale d'un millimètre à deux millimètres par rapport à un format A4. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il a théorisé. Et effectivement, quand on analyse un certain nombre d'œuvres, donc là, je vous en montre plusieurs à l'écran, on se rend compte que, effectivement, c'est le fait que les éléments signifiants, donc les corps, les bras, etc., soient placés sur ces lignes, rend la photo infiniment plus intéressante, rend la peinture infiniment plus intéressante. Donc, voilà, les amis, je vous avais expliqué que la règle des tiers n'en était pas une et que, voilà, que c'était une méthode parmi d'autres, mais c'est surtout, la méthode des tiers, ce n'est pas la plus intéressante à mettre en œuvre. Vous pouvez approfondir la question des diagonales et vous allez vous rendre compte que, effectivement, ça donne des images qui sont plus efficaces que si vous placiez les sujets à d'autres endroits que sur ces diagonales. Bon, bien entendu, une bonne maîtrise de la méthode des diagonales ne vous dispense pas de maîtriser parfaitement vos notions d'exposition, de profondeur de champ, de cadrage, de dynamique d'image, de direction de modèle, d'éclairage, de mesure de la lumière, etc., etc. Ce n'est pas parce que vous placez les sujets aux diagonales que l'image est intéressante. Mais si vous avez fait bien votre travail et qu'en plus de travailler sur l'aspect diagonal de l'image, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça donne un résultat assez efficace et moi, c'est quelque chose que j'emploie très souvent dans mes images. Voilà, les amis, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura amené dans votre jardin une autre façon de voir les choses et d'apprendre la photographie. Mais en attendant, les amis, petite vidéo, courte, rapide. Soyez heureux, créez des photos, on se retrouve demain. Ciao !